Elle n'est pas là, madame la cité. Ah, elle n'est pas là ? Ah, elle n'est pas là. Ah, elle n'est pas là. Ah, elle n'est pas là. Bonjour. J'ai rencontré une personne avec moi ? C'est la première fois qu'il y a quelque chose. D'accord. Alors ? Alors ? Donc, il faut qu'elle remonte voir madame la préfète qui, finalement, est là. Elle est sortie des toilettes. Donc, j'ai demandé à ce qu'une délégation d'une personne par partiture signataire de la lettre soit présente. D'accord. Soit une dizaine de personnes qui sont présentes pour la réunion. Donc, elle va se renseigner au prêtre la préfète et elle va descendre dans quelques instants pour donner une réponse. C'est des éléments nouveaux depuis. Il a contribué pratiquement à ce qu'avait déclaré la préfète depuis le début concernant cette décision. Donc, on voudrait la voir pour lui demander qu'elle va être la politique de l'État et qu'il fasse cette décision judiciaire. Et la dernière étude a été conduite de façon totalement fantaisiste et anti-scientifique parce qu'ils ont déclaré qu'il n'y avait pas de résidence de jacques. Nous souhaiterions aussi l'interroger par rapport aux compétences qu'elle est censée avoir au regard des dérives sectaires. Aujourd'hui, la justice, à l'interroger des années de la bouche, a obtenu une gaine grosse pour la suspension. À partir de là, il est tout à fait normal que les signataires puissent rencontrer la préfète qui est aujourd'hui représentante de l'État et c'est l'État qui prend une décision. Je suis franc, parce qu'on voit, quand on utilise, qu'on sache exactement quelle est la position de la préfète. On vous dise qu'elle a pris une décision de reprise, elle a dit qu'elle n'avait aucune possibilité ou aucun élément pour suspendre les travaux. La justice vient de dire, mais le contraire... Non, mais de faire le travail de l'État. C'est-à-dire de ne pas prendre parti dans l'histoire, comme on peut supposer qu'elle l'a fait, que les services de l'État l'ont fait jusqu'à présent. Que ce soit de l'étude du permis de construire jusqu'à... Pas qu'un pancier d'ailleurs en représentant des organisations. Mais qu'est-ce que vous attendez ? On attend... En fait, on attend... On attend des réponses. Et on attend des réponses. Que vous vouliez l'arrêt du chantier, tout ça, on comprend bien. Mais est-ce que vous pensez quand même que la Préfète a le pouvoir d'arrêter aussi ? Justement, on voudrait que... Sur le motif, notamment le dernier à référer, sur le motif du vérif sectaire, si la Préfète a le contrôle non réalisé des comptes de cette association, de cette famille missionnaire, ça n'a jamais été fait. Parce que c'est normal, les quatre Préfètes se sont subsédés, il n'y a pas eu de contrôle. Ne pas répondre, c'est quand même pas très démocratique. L'État, 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 l'État... Ce chantier est réalisé grâce à nos impôts. Courage de crâne ! Courage de crâne ! Courage de crâne ! Abba ! Abba ! Abba Zili ! Mais alors à ce moment-là, qu'elle fasse la réunion qu'elle avait promis de faire et qu'elle n'a pas faite, c'est-à-dire avec nous, les représentants... Alors, les amis de la Bourges et l'ANB ont été reçus... Le PNR, je ne parle pas de celle-là ! Le PNR, il sait qu'il y avait d'autres. Pareil pour l'Abréal et le PNR, qui sont des services de l'État, ils ont été reçus aussi. Mais à part, voilà, Madame le Préfet, elle a le droit, elle a choisi de faire trois réunions. Une pour les services de l'État, une pour les opposants et une pour les porteurs de projet. Elle n'a pas souhaité réunir tout le monde dans une salle. Et on convient d'une réunion, le 14, on désigne 5-6 personnes pour le 14. C'est 5-6 seulement, on y en fait un peu plus, parce qu'on est nombreux. Vous avez vu l'avis des signataires ? Il n'y a aucune raison. À partir du moment où il y a les amis de la Bourges, inévitablement, il y a tous les ordinateurs. Par contre, elle nous fait une proposition, on n'est pas censé l'accepter tel que. On ne veut pas aller voir 2-3 personnes les renseignements généraux. Et on propose que, mardi prochain, notre proposition à nous, c'est d'être reçue avec toutes les organisations syndicales et que les conclusions puissent être largement diffusées après. Qui est d'accord pour refuser la proposition en État ? Qui s'abstient ? Il faut réaffirmer qu'on est venu de loin. On a pris nos dispositions pour se déplacer aujourd'hui. On a fait une demande il y a 15 jours. Elle nous a ignorés. On veut être reçus aujourd'hui. On n'a pas entendu la question. Et pour rentrer dans la préfecture, si nous n'avons pas obtenu de rendez-vous ? Ce qu'on va faire, c'est le maintien de nos demandes de rencontrer aujourd'hui la préfète avec un représentant des signataires présents aujourd'hui. Même si malheureusement... Ça, c'est l'option 1. Qui pour ? Aujourd'hui, notre demande de rendez-vous, à raison d'un représentant par signataire présent aujourd'hui, mais c'est tout. On maintient notre demande. L'opposition est parce que, pour le coup, ce rendez-vous-là, c'est moi qui l'avais négocié en direct avec Sylvain et Pierrot Pantel, d'accord ? Parce que moi, j'étais sur le chantier, c'est moi qui avais obtenu du temps, c'est moi qui avais obtenu le rendez-vous, Il faut qu'après, il se prouve quand même. Il est doucement. Oui, mais... Et alors, pourquoi c'est vous qui parlez ? Si vous n'êtes pas au courant, pourquoi c'est vous qui parlez ? C'est incroyable, on écrit des lettres, personne ne les lit ici, là. Ce qui était décidé collectivement, c'est que, par l'ensemble de la prévention, c'est qu'on refusait la prévention. Un peu de respect pour les citoyens. Un peu quand même. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude. Ah oui, on avait oublié la presse, pardon. C'est une instance démocratique. Aussi. Aussi. Il y a... Ok. Ok. Contrairement à ce que répètent sans cesse les membres de la FMND et leurs proches, pour tenter de nous décrédibiliser, notre combat contre le méga complexe religieux à Saint-Pierre-de-Colombier, et bien écologique, mais pas seulement. Sur les soupçons de dérives sectaires de la FMND, mises en lumière par le rapport de la Mili-LUD, mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, par les différents témoignages récoltés par l'AVREF, l'association d'aide aux victimes des dérives de mouvements religieux en Europe et à leur famille, et par le Vatican, qui après une visite apostolique, a mis la FMND sous tutelle, parlant de graves problèmes d'autorité. La préfecture s'engage, vous et nous, le respect du droit, le droit au respect. Nous nous sommes engagés à vous informer sur les démarches administratives, par différents moyens de communication, à vous accueillir avec attention et courtoisie, à donner une réponse compréhensible à vos demandes d'information générale, dans un délai annoncé et respecté. Nous nous sommes engagés à répondre systématiquement à vos réclamations, suggestions, dans un délai annoncé et respecté. Nous nous sommes engagés à être à votre écoute pour progresser. On attend, on attend la... On a fait une proposition, là, votre collègue des renseignements territoriaux, il est... Il y a eu une réponse, vous avez reçu la réponse. Non, 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 on n'a pas la réponse. On va devoir fermer la porte. Non, non, on n'a pas eu de réponse. On attend la réponse. C'est pour ça qu'on attend la réponse, c'est pour ça que la porte est ouverte. Non, 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 non. Il est retourné, il nous a dit qu'il avait... On a fait une contre-proposition. On attend sa réponse. Ça, dans ce cas-là, mais pour l'instant, il va falloir qu'on ferme la porte. Est-ce que moi j'ai en droit ? Non, non, mais attends, on répond. Non, 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 non. On attend la réponse. On n'a pas la porte, parce que l'État met en froid, mais il est en froid. Attendez, attendez. Ça ne va pas, ça ne va plus. Ah, ah... Je vais le prendre dans M. Krièf. M. Krièf ? M. Krièf est demandé. M. Krièf, pardon. Venez avec moi, deux demandes ? Oui. On va faire ça ensemble. Ah, mais c'est... C'est une délégation d'une seule personne, alors ? Non, non, non. Non, ils vont écrire la lettre. Libérée. Libérée. Non, on se détache d'aller voir encore et d'un neuf déjà ? Oui, surtout que la station ne l'aura rien, parce que c'est trop... C'est exactement la même chose. C'est elle qui met de la don, ça ? C'est moi. C'est moi. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu. L'ordre du jour qu'on demande, c'est euh... Avoir un regard sur les financements des FMND. Ouais. Euh... Discuter sur l'ensemble des dérives sectaires. Ouais. Suite à l'enquête de la Mivilud. Enfin, des suspicions des dérives sectaires, plutôt. Euh... Le choix du bureau d'études. Ouais. Euh... La publicité foncière sur les terrains et immeubles qui ont été achetés, qui n'a pas été faite. Et euh... Elle a demandé la position de la préfète suite à la décision de justice du 6 novembre. Voilà. Vu que c'est sur les mêmes arguments qu'elle nous a refusés. Oui, c'est ça. Suite au Récaré. Et l'ensemble des troubles environnementaux et du cadre de vie. ... ... ... ...